Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver ici en direct des studios du campus de Lyon, de l'ESEC avec notre public fidèle au poste. Cet après-midi, on va s'intéresser à un problème très important, on va bien sûr parler d'environnement, vous le savez, c'est au programme, mais une question centrale est au cœur de toutes les préoccupations. Qu'en est-il de la voiture électrique ou de la voiture hybride ? Sont-elles la solution à tous nos problèmes ? Nous allons essayer de trouver des éléments de réponse pour se faire une idée. Et pour cela, sans attendre, je vous propose d'accueillir nos deux premiers invités. Il s'agit de Charles Delacombe et Sébastien Morterolle qu'on accueille. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Charles Delacombe, vous êtes militant écologique chez Amis de la Terre et porte-parole de l'association Alternativa. C'est bien ça ? Oui, parfait. Sébastien Morterolle, responsable pédagogique du Master en génie mécanique spécialisé véhicule électrifié de l'INSA. Donc nous avons deux experts aujourd'hui. Alors vous le savez mieux que moi, d'ici, je crois, 2035, l'Europe a décidé que tout le parc automobile serait électrique. On va voir si c'était une bonne solution. Mais pourquoi c'est la voiture électrique qui s'impose aujourd'hui comme la solution à tous nos déplacements ? Charles. Alors je ne dirais pas qu'elle s'impose comme la solution, mais qu'elle fait partie d'un panel de solutions qu'on doit tout activer en même temps. Sébastien, pour vous ? Oui, c'est un petit peu pareil. C'est une des solutions qui va être une solution majeure, notamment pour les émissions au niveau local et la qualité de l'air, notamment en agglomération. Donc ça représente un réel gain de ce point de vue-là. Alors on a pourtant le sentiment dans le grand public qu'on nous impose cette voiture électrique. On est matraqué de pub et on oublie peut-être les autres alternatives. Il y a la voiture à hydrogène, il y a beaucoup de choses dont on pourra parler. La voiture solaire, tout ça n'est peut-être pas prêt. On va en parler dans notre émission. Alors on a déjà pas mal de questions parce que vous le savez, on peut nous suivre en direct actuellement sur plusieurs plateformes, donc Twitch, YouTube. On a déjà pas mal de réactions d'internautes et notamment, je lis celle-ci, on nous fait part d'une question sur l'autonomie des voitures électriques. Visiblement, un internaute nous dit qu'il a raison, on ne peut pas faire beaucoup de distance avec une voiture électrique. Alors avant d'avoir vos éléments de réponse, je vais tout de suite en profiter pour lancer le reportage qui va venir parce que nous avons peut-être nous trouvé la solution des explications avec Sébastien Drevon, propriétaire du garage SD Auto à Chasse-sur-Rhône, un reportage qui a été réalisé par tous les étudiants. Il répond donc à cette question sur l'autonomie de la voiture électrique. Regardez. En fait, c'est toute une question de savoir, d'écouter le client et de savoir ce dont il a besoin. Si c'est quelqu'un qui est à la montagne, c'est pas très conseillé par rapport au froid, à ces éléments-là d'avoir une voiture électrique, mais quelqu'un qui fait de la ville, même du petit trajet, qui a 60-70 km de trajet pour aller au travail ou qui part en vacances sur des grands axes où il y a des réseaux de charges, un véhicule électrique, c'est tout à fait adapté. Les rendements énergétiques sont bien meilleurs. Après, c'est les capacités de stockage de l'énergie qui doivent changer, qui doivent évoluer. Alors, soit les piles à combustible, soit les batteries solides, liquides. Enfin, on voit un peu de tout qui va arriver. Donc, il y a des évolutions qui vont se faire là-dessus. Mais déjà, on voit qu'on est capable de faire 400 km avec une charge, enfin, 350-400 km en utilisation normale d'un véhicule électrique. Je veux dire, ça répond à 80-90 % de notre quotidien. Par rapport à un moteur thermique où on a beaucoup d'éléments mobiles, là, on n'a qu'un simple axe, on va dire un rotor. Puis, on a peut-être la boîte à vitesse, mais qui est hyper simplifiée par rapport à une boîte à vitesse de véhicule thermique. Pas des réparations moteurs parce que vous avez du bobinage, vous avez des roulements. Donc, la partie écologique, c'est quand même intéressant. Sur le fonctionnement d'un véhicule, donc déjà, on a tout ce qui est particules fines dues à l'échappement sur les véhicules essence ou diesel qui est limité. Et on a aussi beaucoup de poussière de freinage qui est éliminée. Parce que, comme lorsque vous relâchez le pied sur un véhicule électrique, il se recharge. Donc, il génère une retenue sur le véhicule. Donc, vous n'utilisez quasiment plus les freins. C'est-à-dire que là où vous changez tous les 60 000 km, on va dire, vos plaquettes à l'avant, et bien là, vous pouvez faire 120, 130, 150 000 km sans que c'est quasiment bougé à l'avant. Voilà donc de vraies réponses à la question sur l'autonomie et sur l'usure. Peut-être une réaction ? Je voyais regarder le reportage. Oui, moi, je suis très d'accord avec ce que j'ai entendu. Ce qu'il a dit, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin d'avoir une très grande autonomie. 90, 95 % des trajets, pour la plupart des gens, sont des trajets courts, qui sont très largement couverts par l'autonomie des véhicules électriques. Et puis, il y a également des choses sur lesquelles on reviendra, sur ce que la voiture électrique améliore par rapport à la voiture thermique. Et moi, je reviendrai peut-être sur ce qu'elle n'améliore pas. Avec plaisir. Tout d'abord, on va rentrer dans la technique. Parce que vous savez, la grande différence entre le moteur thermique et l'électrique, c'est la batterie, bien sûr. Alors, comment fabrique-t-on une batterie ? Qu'est-ce qu'on trouve dans les batteries, Sébastien Morton ? Dans une batterie, on trouve notamment des éléments chimiques. Globalement, il y a deux électrodes en matériaux conducteurs. Et entre ces deux électrodes, il y a un liquide qu'on appelle électrolyte, qui va permettre le transfert des ions entre ces deux électrodes. Et c'est là où on va notamment trouver le lithium, dont on parle beaucoup, et qui est un élément majeur des batteries. Toute une chaîne de fabrication des batteries, d'abord d'extraction des matériaux, de l'assemblage jusqu'au recyclage. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces étapes, ces différentes étapes ? Oui, on a une phase d'extraction minière, comme pour n'importe quel matériau. Les voitures sont principalement faites en aluminium, par exemple. Ça, ça a été extrait. Après, on a des matériaux spécifiques pour les batteries. Du coup, ces matériaux sont utilisés pour faire ce qu'on appelle des cellules, des petites cellules. Et après, la batterie en elle-même est un assemblage de ces petites cellules. Et puis, vous avez un système qui va gérer l'ensemble de ces cellules pour alimenter la voiture correctement, et puis gérer tous les problèmes thermiques de refroidissement de la batterie pour améliorer sa durée de vie. On va parler de la fin de vie des batteries, parce que c'est bien sûr un des sujets qui ralentit le développement de l'électrique aujourd'hui. Pour avoir toutes les réponses à nos questions, je vous propose d'accueillir un spécialiste. Il est cofondateur de l'entreprise Save My Batterie. Voici Aboubakar Lazizi. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Je prends les places. Quelques mots de présentation peut-être de votre entreprise. Quelle est sa vocation ? Quelle est votre mission ? Alors, on est la société Atway, et on a développé la marque Save My Batterie. Donc, on est une structure qui est installée sur Lyon, et on a un bureau d'études, et on a une partie aussi semi-industrielle où on va assembler justement ces batteries-là. Alors, aujourd'hui, sait-on recycler correctement les batteries ? Ça s'améliore, je pense. La difficulté du recyclage qu'on a pu connaître, en fait, c'était justement la composition de ces cellules-là qui divergeaient de chimie, etc. Donc, avoir une chaîne de démantèlement unique pour toutes les batteries lithium était compliqué, et ça coûtait cher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de développer cette notion de seconde vie, en fait, qui va permettre d'allonger cette durée de vie de la batterie dans une utilisation sur d'autres applications. Mais alors, concrètement, comment fait-on pour recycler une batterie ? On la démonte, on l'ouvre, on enlève les éléments les uns après les autres ? Alors oui, aujourd'hui, c'est assez archaïque, et on aimerait bien que ça évolue. C'est exactement ça. On les démonte module par module pour les réassembler sur une autre architecture. Et avec la société Atway, justement, ce qu'on est en train d'essayer de pousser ça, d'avoir un montage, en tout cas homogène, qui permettrait de démanteler cette batterie-là, unité par unité, c'est-à-dire penser la fin de vie dès la première vie de la batterie. Que fait-on des éléments que vous récupérez en fin de vie ? Que deviennent-ils ? Donc, ils sont testés. On a une espèce de talon qui nous permet de déterminer dans quel état est la cellule en fonction de sa durée de vie et de son utilisation. Et puis ensuite, elle va être réassemblée et en fonction des caractéristiques qu'elle va nous donner, on va l'assembler plus sur telle application que sur une autre. On parle beaucoup des anciennes batteries de voitures pour stocker de l'énergie solaire chez les particuliers. On imagine, par exemple, que ces batteries ont des capacités qu'elles n'avaient pas pour les voitures électriques, mais qu'elles ont pour le solaire. Est-ce que vous confirmez cette approche ? Oui, je vous le confirme. On a mis sur le marché nos premières batteries issues de la seconde vie il y a deux ans. On a à peu près 90 % de taux de réussite sur ces deux années-là, avec une capacité respectée de l'ordre de 80 à 90 %. Alors, il y a la fameuse extraction des métaux rares, etc., qui pose des problèmes au niveau social, au niveau environnemental. À votre avis, est-ce qu'on va pouvoir se procurer tout cela en limitant les effets négatifs sur l'environnement, messieurs ? Il y a un truc que j'aimerais préciser d'abord, c'est que la voiture thermique aussi nécessite beaucoup de matière et pose également des gros problèmes d'extractivisme et avec des pollutions tout aussi dégueulasses que ce dont on a besoin pour la voiture électrique. Donc, il y a avant tout un enjeu de réduction globale de la production, puisque tous les matériaux qu'on n'extrait pas sont forcément plus propres que ceux qu'on extrait. Après, pour ce qui est d'améliorer, vous l'avez dit, les conditions sociales et environnementales de l'extraction, une fois qu'on a décidé qu'on avait besoin de certains volumes de matériaux, il y a tout un truc à faire au niveau international avec des accords un peu dans tous les sens, ce qui fait que c'est très compliqué, que ça va très lentement, puisque les États sont assez peu volontaires. Oui, ça semble un peu impossible pour le moment. Quel est votre avis, Sébastien ? Il y a la partie recyclage, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un volume de batterie qui est assez faible, donc il faut créer de nouvelles batteries. Après, on va recycler toute la matière des anciennes batteries. Et après, on a des nouvelles technologies qui utilisent des matériaux un petit peu plus courants. Et ces nouvelles technologies de batterie vont aussi avoir un impact plus réduit sur l'environnement. Avec votre entreprise, Aboubakar, que proposez-vous comme autre service ? Donc il y a ce recyclage, la fin de vie, et vous innovez, vous êtes en recherche permanente ? Oui, on fait de la réparation aussi, du reconditionnement de batterie. Donc la réparation va représenter à peu près 5 à 10 % de notre activité. Le reconditionnement, à peu près une vingtaine et une trentaine de pourcents. Et puis la fabrication pure va représenter la différence. Aujourd'hui, vous sentez, vous analysez un engouement pour vos services ? Oui, il y a une vraie croissance dans ce monde-là, mais un peu à l'image de la mobilité légère qu'on a pu voir en ville, c'est-à-dire que c'est un marché qui a explosé dans un bazar pas possible. Donc voilà, c'est plein d'opportunités, plein de demandes, mais il faut que ça soit absolument structuré, réglementé, pour que ces applications électriques puissent avoir leur place autant que le thermique ou l'hydrogène. Alors, vous avez beaucoup d'ambition, mais surtout, je vois des contraintes. Il faudrait qu'on attend de se mettre d'accord. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêts pour le moment. Que faudrait-il pour accélérer la prise de conscience ? En réalité, niveau prise de conscience, on est là. Enfin, ça fait des années que les rapports sont là. On connaît l'état du dérèglement climatique. On sait quel est le niveau des émissions de gaz à effet de serre. On sait comment il faut le réduire. On sait ce qui va se passer si on ne le fait pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la volonté politique. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut contraindre les pouvoirs publics à agir. Pour terminer, on parlait d'éventuellement recycler les batteries des voitures pour le solaire. Mais est-ce qu'il y a des débouchés pour tous les matériaux que vous récupérez des batteries en fin de vie ? Justement, avoir une batterie qui reste homogène et qui va ressembler à toutes les batteries va permettre la réutilisation de la matière première qui est représentée par ces cellules. mais du plastique, du casing en aluminium ou une autre matière qui va pouvoir réutiliser mais en réduisant au maximum le coût de transformation. C'est-à-dire essayer de conserver des modules semblables qui vont pouvoir s'additionner pour avoir un module plus grand et ainsi de suite. Donc, diminuer ce coût du reconditionnement et du recyclage pour favoriser la réutilisation. Voilà donc la condition. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci et longue vie à votre entreprise parce que nous avons besoin maintenant d'acteurs comme les vôtres, de vrais spécialistes avec de vraies compétences. On va maintenant recevoir un autre invité. Il est l'ancien vice-président de la métropole de Lyon en charge du développement durable. Aujourd'hui, directeur du syndicat mixte pour l'aménagement de la gestion de l'île de Miribel-Jaunage. On accueille Bruno Charles. Bienvenue Bruno. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, très heureux de vous accueillir. On va voir pourquoi la voiture a toujours cette place centrale dans nos villes. Et si on pouvait faire autrement, peut-être qu'on l'aurait déjà fait. On voit des vélos, des trottinettes dans tous les sens avec une cohabitation un peu délicate. Mais avant tout cela, nous allons regarder ensemble une courte infographie qui compare l'empreinte carbone des véhicules thermiques et électriques. Une infographie réalisée par les élèves de notre école. Regarde. Si on compare l'émission carbone du véhicule thermique à celle du véhicule électrique sur une utilisation de 50 000 km en Europe, l'écart est déjà visible. Un véhicule diesel émet en moyenne 400 de grammes de CO2 ou d'équivalent CO2 par kilomètre comprenant à la fois la fabrication et fin de vie et l'usage. Quant au véhicule électrique, il n'en émet que 328 par kilomètre comprenant les émissions causées par la fabrication et fin de vie, l'usage et la batterie. Mais le cycle de vie moyen d'un véhicule est bien plus long. En France, il est de 200 000 km. Si on compare les émissions sur cette durée de vie-là, l'écart se creuse. En effet, le véhicule diesel émet 271 grammes de CO2 ou équivalent par kilomètre quand le véhicule électrique au sein de l'Union européenne n'en émet plus que 109 par kilomètre, l'émission due à la fabrication étant étalée, répartie sur une plus longue distance. Mais l'émission carbone varie en fonction des pays, car tous ne produisent pas leur énergie de la même manière. En effet, en France, la production électrique étant majoritairement issue du nucléaire, un véhicule électrique n'émet que 83 grammes de CO2 ou équivalent par kilomètre. Alors qu'en Allemagne, pays fonctionnant encore au charbon et au gaz, le véhicule électrique émet 173 grammes de CO2 par kilomètre qui reste néanmoins bénéfique sur le plan environnemental. En Pologne, tout de même, le véhicule électrique reste presque aussi polluant que le thermique, avec une émission de 241 grammes de CO2 par kilomètre. Dans seulement quelques pays dans le monde, l'électrique est soit aussi polluant, soit plus polluant que le thermique, comme en Inde et dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique centrale. Bon, avouez que c'est compliqué d'avoir des idées claires. Est-ce que c'est vraiment plus écologique de rouler en thermique ou en électrique ? Voilà la question que je vous pose, Bruno. Est-ce qu'il est facile pour vous de nous répondre ? Bien sûr. D'abord, pour moi, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. On prend le véhicule individuel, on ne voit pas la gestion de la ville globalement. Si on fait les analyses et les rapports de l'ADEME, effectivement, si on prend les sols d'émissions de carbone, à partir de 50 000 km, à condition d'avoir une électricité décarbonée, la véhicule électrique est plus efficace et met moins de gaz à effet de serre. Sauf qu'on oublie une chose, ce n'est pas la seule pollution. La pollution, c'est une pollution globale, la pollution de gaz à effet de serre, mais il y a des pollutions locales. Quand vous avez des pics de pollution tous les hivers ou tous les étés, ça vient des freins et des pneus. Or, les véhicules électriques sont plus lourds. Même si on récupère de l'énergie au freinage, en fait, avec des véhicules électriques, vous troquez une pollution globale à condition de produit d'électricité de manière renouvelable, ou décarbonée au moins, contre une augmentée de la pollution locale, et tous les asthmatiques, tous les gamins, lorsque vous avez plus de pollution, ça ne va pas s'améliorer. Vous aurez une pollution pire qu'avec le véhicule thermique. Pour moi, il y a un chiffre qui est essentiel à comprendre. C'est que dans toutes les villes européennes, et Lyon est exactement dans la moyenne, 66% des déplacements en voiture font moins de 3 km. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on prend un véhicule électrique ou un véhicule thermique, c'est que quand on a besoin de se déplacer pour moins de 3 km, est-ce qu'on est obligé de le faire en voiture ? Si vous faites en vélo, à pied, voire même en transport en commun, moins de 3 km, même une petite marche quand il fait beau, je pense que ça peut améliorer la santé. La deuxième chose est évidemment le covoiturage. Si vous, comme tout le monde, tous les matins, vous venez dans Lyon, c'est une catastrophe, vous n'avez que des gens tout seuls dans une bagnole prévue pour 5, le covoiturage pourrait facilement faire des économies, diminuer d'une proportion importante le nombre de véhicules, et contribuer à une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup plus efficace que le changement électrique ou thermique. La troisième chose, c'est la crise Covid qui nous a incité. Aujourd'hui, on est dans une réorganisation des modes de fer, notamment les centres-villes qui sont des endroits plutôt de tertiaires, avec aujourd'hui le télétravail, vous pouvez aussi diminuer le nombre de déplacements. Et c'est ce qui se passe, en fait. On est sur une décroissance des placements automobiles dans les centres-villes, pour plusieurs raisons. Parce que le vélo est en train d'exploser aussi, parce que les gens se réorganisent, parce que les villes réorganisent, parce que la plus grande cause de l'explosion de la bagnole en ville, qui a un siècle, c'est le 20e siècle, c'était la fonctionnalisation des quartiers. Avant, les villes, vous aviez près de chez vous tout ce que vous avez besoin. Et puis depuis les années 30, depuis le Corbusier, on a construit des villes, un endroit où on travaille, un endroit où on habite, et un endroit où on loisir, et entrent des boulevards. Et Lyon, c'est un exemple type, peut-être que vous connaissez l'histoire de Lyon. Le maire de Lyon, en 1969, va à Los Angeles, dit « La bagnole, c'est l'avenir. Je veux l'autoroute dans ma ville. » Il fait arriver l'autoroute dans la ville, et ce qu'on oublie, c'est que l'autoroute devait arriver à Perrache, traverser la Saône, et il était prévu de raser Saint-Jean. Quelle bonne idée. Saint-Jean devait être rasé, et un groupe de Lyonnais, dont Régis Néret, qui est mort l'année passée, et qui je rend hommage dans l'occurrence, est allé voir le ministre de la Culture, André Malraux. André Malraux est venu à Lyon, a vu que cet ensemble Saint-Jean était magnifique, c'est un ensemble Renaissance unique, et l'a classé, et donc il était impossible de le démolir. Et du coup, nous ne pouvons pas démolir Saint-Jean, on a construit le tunnel de Fourvière. Donc c'était une époque où la voiture, c'était le progrès. Et on a démoli les villes pour faire passer les voitures. Aujourd'hui, on est sur le chemin inverse. Et justement, dans le cadre du plan climat, de la stratégie d'énergie climat du Grand Lyon, que j'ai gérée pendant 12 ans, on a fait une étude, qu'est-ce qui est le plus efficace pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ? Et on a eu la surprise, c'est que ce n'est pas le véhicule électrique, c'est marginal, ce n'est même pas le vélo et le transport en commun, qui ont une part importante quand même, c'est réorganiser les villes pour que quand vous, vous avez besoin de vous déplacer, pour aller acheter du pain, pour aller faire des courses, pour avoir un service. Vous trouviez les choses près de chez vous, donc vous pouvez prendre votre voiture si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture. Donc le plus efficace, c'est la réorganisation urbaine, ce n'est pas la voiture électrique. La voiture électrique, c'est un marginal. Et puis, imaginez une voiture complètement propre, entièrement recyclable, une énergie entièrement propre, etc. Vous ferez toujours, c'est avec le même nombre de voitures, les bouchons d'une heure par jour, ça n'améliore pas grand-chose. Donc vraiment, la voiture électrique a une part dans la solution, mais cette part, elle est petite en fait. La solution, elle n'est pas là. La solution, la réorganisation urbaine. Et quand vous voyez à Lyon, ce qui se passe partout dans les villes européennes, vous avez une explosion du vélo, vous avez par exemple des trajets que personne ne pensera faire à pied, la part d'yeu-Bellecourt, un quart d'heure à pied. C'est vachement dur, un quart d'heure à pied quand même. Est-ce que vous auriez l'idée de le faire à pied ? Donc il faut reconstruire la ville avec des trajets piétons agréables, parce que si vous traversez le cours Albert-Thomas ou des boulevards comme ça trois fois, vous n'avez pas envie de le faire. Par contre, si vous avez un trajet sécurisé et agréable, un quart d'heure à pied, ça vous fait du bien. Donc le principal travail qu'auront à faire les déceintes politiques à l'avenir, c'est de reconstruire leur ville en faisant l'inverse de ce qu'on a fait pendant 50 ans, c'est qu'on a adapté les villes à la voiture pour faire passer la voiture à l'intérieur. Et aujourd'hui, il faut réadapter les villes, d'abord pour les piétons, ensuite ce qu'on appelle les modes actifs, il n'y a pas que le vélo, il y a les rollers, les transports en commun, évidemment. On est en train de le faire. C'est-à-dire que toutes les villes d'Europe font en sorte que le transport en commun aille plus vite que la voiture. Avec quand même un truc pour modérer ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement est en route. C'est-à-dire qu'il y a une vraie baisse structurelle des déplacements automilés en ville. Mais les gens vont habiter plus loin parce que le foncier est tellement cher que les gens augmentent la distance et se retrouvent sur la route. Donc le véhicule électrique, pour moi, est indissociable d'un changement de modèle économique. Le véhicule électrique sera intéressant quand on aura, et c'est encore de la science-fiction, mais on n'est pas loin, un véhicule autonome qui fera qu'on pourra réserver avec son téléphone un trajet et le véhicule sera partagé. L'autopartage est beaucoup plus important que le moteur en lui-même. Donc changement d'organisation de la ville, changement de modèle économique, et là, on va vers une transition. Si on remplace les moteurs thermiques par les moteurs électriques sans changer le reste, on n'aura rien solutionné. Alors pourquoi on nous pousse à aller vers l'électrique ? On nous dit que c'est la solution. En 2035, toute l'Europe est à l'électrique. Si on vous entend bien, il y a derrière autre chose. Il y a le lobby automobile, peut-être ? Non, le lobby nucléaire, surtout. Le lobby nucléaire. Aujourd'hui, si on veut changer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, il faut doubler le parc de centrales. Déjà, vous voyez le mal qu'on a en construire une seule. Donc les vrais scénarios de transition, je pense aux 100 négawatts, ne parient pas du tout sur l'électrique, mais sur la production de gaz à partir d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on hydrolyse de l'eau, on produit l'hydrogène, on le recompose avec du CO2, on produit de méthane, et on se sert du réseau de gaz comme lieu de stockage de l'énergie. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de rouler avec des véhicules au biogaz, produits sans émissions, produits à partir d'énergie renouvelable, et là, vous aurez une mobilité réellement décarbonée, en plus sans production de particules fines, en diminuant le nombre. Et là, vous avez vraiment assez de transition. Aujourd'hui, les constructeurs nobles sont en train de dire, ils sont fous, ils sont en train de revenir. Mais le véhicule électrique n'est pas, ne sera pas, je vous en prends le pari, ne sera pas la solution, ça va s'effondrer tout seul. Les Allemands, d'ailleurs, ont déjà fait marche arrière de leur côté. Alors, eux ont d'autres intérêts, sont des gros producteurs d'énormes véhicules thermiques. Donc, on les comprend. Réaction de nos invités, après tout ce qu'on vient d'entendre, il y a quand même des prises de parole qui sont à contre-courant. Vous étiez, au fait, vous partagez, vous avez le même avis ? Sur pas mal de trucs, oui. Moi, j'aimerais bien redévelopper une petite chose que Bruno a dite sur l'occupation des voitures, le fait que ça cause des bouchons, etc. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'autonomie, du fait qu'on cherche des voitures qui ont une grande autonomie, alors que la plupart des déplacements sont très courts. Il y a un problème de taille de véhicules aussi, puisque le taux moyen d'occupation des voitures aujourd'hui en France est quelque part entre 1 et 2. Les voitures sont rarement remplies, alors qu'elles font quasiment toutes, 5 places et plus. Donc, là aussi, il y a un sujet. Pourquoi est-ce qu'on a des véhicules dont on utilise toute la capacité pendant 5 % du temps ? Ce n'est pas très pertinent. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit sur pourquoi est-ce qu'on nous pousse à passer sans rien changer par ailleurs à l'électrique. Ce n'est effectivement pas du tout la solution. Si je reprends les mots d'Aurélien Bigot, qui est chercheur sur le sujet, sur les mobilités, la voiture électrique, l'électrique, c'est l'avenir de la voiture, mais la voiture ne doit absolument pas être l'avenir des mobilités. Au contraire, maintenant, il y a des impératifs économiques qui découlent de règles arbitraires qui font que les personnes aux manettes ne veulent pas réorganiser les sociétés. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il doit y avoir une pression citoyenne de tous les instants là-dessus pour forcer ce changement de modèle, ce changement de règles économiques arbitraires. Sébastien, votre réaction ? Oui, alors moi, je suis d'accord en partie. C'est-à-dire, sur l'usage, effectivement, c'est le principal levier d'économie. C'est-à-dire, toute l'énergie qu'on ne consomme pas, on ne va pas la produire. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la solution. Après, par contre, je suis persuadé que la voiture électrique ait un gain non négligeable par rapport à la voiture thermique. Alors, je ne suis pas d'accord sur les émissions, par exemple, des pneus et des freins. si aujourd'hui, ils font des voitures plus lourdes et qui ne sont pas forcément optimisées, les pneus, il faut les changer et adapter le système de freinage. Mais ça ne pollue pas plus un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Après, sur la partie lobby nucléaire, non, il n'y a pas de lobby qui va pousser la voiture électrique. La voiture électrique, elle s'impose parce que, un, elle permet la régénération au freinage, donc des économies de carburant. Deuxièmement, on peut produire l'électricité à partir de sources propres, donc renouvelables, alors que le pétrole n'est pas une source renouvelable. Et effectivement, il va falloir augmenter notre production nucléaire, mais le but, ce n'est pas d'augmenter notre production nucléaire, le but, c'est qu'on consomme trop des... Le problème, c'est qu'on consomme trop d'énergie. Donc, il faut faire des économies d'énergie, par exemple, sur les bâtiments et la rénovation thermique des bâtiments, pour que l'on consomme moins d'énergie sur les bâtiments et que, pour nos transports, part de l'énergie qui est déjà produite qui se reporte là-dessus. Après, il y a aussi la partie usage, dans le fait que le véhicule, en fait, actuellement, la voiture, ce n'est pas la solution parce qu'elle reste 80% du temps garée sur un parking, d'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux la partager avec des gens. Et dernier point, c'est l'usage des gens, c'est le problème, c'est que vous n'allez pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Le but, c'est de remplacer une grosse voiture thermique par une petite voiture électrique ou par un vélo électrique. Si vous faites l'inverse, si vous vous remplacez une petite voiture thermique par une gros SUV électrique, vous perdez tout le gain. Donc, c'est vraiment l'usage qui va faire la solution d'avenir. À votre avis, vous qui connaissez bien l'industrie, est-ce que les professionnels sont prêts, les professionnels de l'automobile, à massifier la voiture électrique ? Le patron de PSA l'a dit, il a dit c'est une mauvaise idée, mais si les politiques l'imposent, je le ferai. On va monter le problème de l'industrie, c'est que la voiture électrique a été inventée en même temps que la voiture thermique. Ça fait 100 ans qu'on développe la voiture thermique et aujourd'hui, la voiture thermique est, si on dit, au optimum. Elle a le meilleur rendement possible. La voiture électrique, elle n'a pas été développée au départ parce qu'on n'avait pas à l'époque les technologies pour les développer. aujourd'hui, on est déjà bien avancé mais on n'est pas à la solution optimale. C'est-à-dire qu'on peut faire des gros gains sur les moteurs électriques en termes de rendement, sur la batterie aussi, sur les technologies de batterie, sur éventuellement des piles à combustible qui sont en fait simplement, ça reste une voiture électrique avec un réservoir d'hydrogène. Donc, on a les technologies et elles vont s'améliorer et on peut avoir une montée en puissance. Après, par rapport à ce que vous disiez, en fait, en 2035, on ne va pas passer de tout thermique à tout électrique. On va juste interdire la mise sur le marché de nouvelles voitures électriques. Donc, on va avoir une réduction de la part du thermique par rapport à la part électrique. Et après, effectivement, je pense qu'à terme, toutes les voitures ne seront pas électriques. Il y aura certains usages qui vont rester sur du thermique, soit avec des moteurs thermiques à hydrogène, soit avec des biogaz ou des biocarburants issus de l'agriculture. Alors, on nous pousse à acheter des véhicules neufs lorsqu'ils sont électriques. Est-ce que la solution intermédiaire n'est pas ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire changer sa voiture thermique, la faire évoluer en électrique ? Votre avis ? Le rétrofit, c'est une solution intéressante, même si aujourd'hui, on n'a pas vraiment les capacités de l'appliquer à grande échelle, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Mais de toute façon, la bonne réponse, ça reste toujours la même. Le mieux, c'est de se débarrasser complètement de sa voiture et pour passer vers des offres d'autopartage et donc utiliser un véhicule quand on en a besoin. Par exemple, on peut faire de la location longue durée pour les départs en vacances si on ne peut pas faire autrement qu'avec une voiture parce qu'on a, je ne sais pas, une famille nombreuse et qu'on ne peut pas se permettre de faire autrement. Mais ça ne sert pas à grand chose. Enfin, ce n'est pas pertinent et ce n'est pas compatible avec les limites planétaires de garder le modèle qu'on a aujourd'hui où tout le monde possède une grosse voiture qui peut aller très loin pour l'utiliser pendant une petite partie du temps. C'est plutôt deux ou trois voitures par ménage ? Ou plusieurs voitures par ménage. Et là, je précise quand même quelque chose sur le taux de motorisation par ménage, c'est quelque chose qui suit à peu près la courbe des revenus. Plus on gagne d'argent, plus on possède de véhicules en moyenne. Et donc, les deux premiers déciles, les 20% des ménages qui gagnent le moins d'argent en France, en moyenne, ont moins d'une voiture. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas de voiture du tout. Votre avis sur le rétrofit, qui est une solution quand même qui séduit pas mal de monde ? C'est une fausse solution ? Je pense que c'est une petite partie de la solution. Une des solutions, c'est plutôt l'autopartage, c'est-à-dire avoir un parc de véhicules privés ou publics qui va se mettre en œuvre et que vous pouvez, quand vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez aller en chercher une. Ça permet aussi d'ailleurs, parce que souvent, quand vous avez votre voiture, mais quand vous avez un meuble à transporter, c'est plus compliqué. Si vous adhérez à un parc d'autopartage, quand vous avez besoin de déplacer, vous pouvez prendre une petite voiture quand vous vous déplacez, une voiture moyenne quand vous avez toute la famille, une petite fourgonnette quand vous avez besoin de déplacer et quand vous calculez, vous payez moins cher parce que le problème de la voiture, c'est qu'il y a les coûts cachés, ce qu'on appelle les coûts cachés, c'est-à-dire quand vous l'avez acheté, vous avez payé l'assurance, en fait, vous ne calculez le coût de la voiture qu'à partir de la pompe à essence. Et ça vous coûte très cher en réalité sur le ménage. Et que dans un système d'autopartage, avec moins de véhicules, mais effectivement, qui roulent plus, parce qu'elles sont utilisées par plusieurs personnes, sur votre budget, vous économisez. Et puis aujourd'hui, c'est en cours, donc ce n'est pas de l'idéologie. Dans toutes les villes européennes, et on m'a dit au début, le vélo en hiver, je suis allé à Copenhague, au Danemark en hiver, si vous voyez le nombre de vélos, vous êtes impressionné. Si vous pouvez rouler en hiver à Copenhague, vous pouvez rouler en hiver à Lyon, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dès lors qu'on a des déplacements sécurisés, parce qu'au début, les gens avaient peur, parce que de côtoyer des voitures et des vélos, les vélos ne se sentaient pas en sécurité. Le problème, c'est un peu déplacé entre vélos et piétons, donc il faut sécuriser aussi les trajets piétons. Mais dès lors qu'il y a des véhicules sécurisés et des vélos pratiques pour la ville, c'est les vélos cargo, beaucoup de gens sont en train de changer leur deuxième voiture par un vélo, un vélo cargo, même pour emmener les enfants à l'école. Et les usages sont en train de changer. Cette évolution, elle est en cours. Donc dire qu'on va changer juste de motorisation pour que ça résout le problème, c'est déjà en retard sur l'évolution de la société. J'ai bien compris qu'un de la solution, c'est vraiment de se passer de la voiture. Mais le cœur du sujet, c'est véhicule électrique, véhicule hybride, on n'en a pas parlé. Quel est votre regard sur les véhicules hybrides, par exemple ? Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant écologiquement et techniquement ? C'est intéressant d'un point où on a des avantages de la partie électrique sur les véhicules hybrides. Après, le problème, c'est que du coup, vous avez deux motorisations sur le véhicule, c'est beaucoup plus difficile à gérer de façon électronique et ce n'est pas forcément un gain. Donc il vaut mieux passer directement du thermique à l'électrique. Pour revenir sur la partie rétrofit, c'est effectivement une petite partie de la solution. La problématique du rétrofit, c'est que c'est bien pour certaines applications, mais la conception d'un véhicule électrique est quand même très différente d'un véhicule thermique. Vous n'allez pas avoir la même répartition des masses, ça va changer votre comportement des suspensions, etc. Et en fait, il vaut mieux reconcevoir un véhicule spécifiquement pour l'électrique. Après, le problème du marché actuel, c'est que les constructeurs, pour garantir leur marge, font des gros véhicules électriques et n'ont pas encore commencé à attaquer le segment des petites voitures citadines. Voilà donc pour cet échange passionnant. Alors on est obligé de mettre un terme à notre discussion, mais le sujet est sensible. Les divergences politiques aussi se font sentir très régulièrement. On voit bien qu'il y a des intérêts partagés. J'espère que de votre côté, vous avez pu trouver une solution qui puisse vous convenir. Je vais vous demander, messieurs, de résumer peut-être votre état d'esprit en une phrase, en guise de conclusion pour cette émission. On commence par vous, peut-être ? En résumé, je dirais que le mouvement est en cours. Il faut rendre les villes plus agréables, essayer de travailler, de vivre plus proche de chez soi, diminuer le temps qu'on consacre au transport. Et le véhicule électrique aura une petite part. Ce ne sera qu'une petite partie de la solution. La solution, c'est de regagner du pouvoir sur notre vie et du temps sur notre vie et donc moins de voitures. Sébastien. La voiture électrique fera partie de notre futur, mais le vrai levier pour faire de l'écologie, c'est de réduire son usage, donc de modifier nos usages d'un point de vue individuel et les gouvernements doivent nous entraîner vers cette solution. Charles ? Moi, je vais citer Jean-Marc Jancovici en allant dans le même sens. On est face à des limites planétaires. On est aujourd'hui sur une trajectoire qui n'est pas compatible avec. Donc soit, à un moment, on va se manger le mur, soit on va choisir de changer, on va choisir de réduire de façon planifiée et ça sera beaucoup moins douloureux. Voilà donc pour les alternatives et les perspectives qui nous attendent. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis si nombreux sur Twitch et sur YouTube notamment. Merci à l'ensemble de nos étudiants qui ont conçu, réalisé cette émission. On se retrouvera demain en direct pour un nouveau numéro qui sera consacré à l'éco-anxiété, autre vaste domaine lié à ce qu'on vient de voir ensemble. La suite, l'after de cette émission, c'est maintenant sur les réseaux avec les étudiants et d'autres invités. Vous allez en savoir plus. Ils vont notamment faire le débrief de ce qu'ils ont entendu. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée. À demain, 11h. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501